Pascal LB ! Alors, écoutez, avant de commencer cette soirée, vous avez deux micros qui sont dans la salle. Michel et Pascal sont là pour vous ce soir. Ils ont envie de discuter avec vous, ils ont envie de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, vous levez la main simplement et donc il y a nos deux amis qui sont dans les allées et qui vous passent les micros. Alors bon, je vais commencer. Alors, comment Michel et Pascal, parce que vous avez tous les deux contribué bien sûr au scénario, comment avez-vous écrit cette histoire, comment cette histoire d'amitié est venue sur un papier et puis sur l'écran ? Il n'y a pas de micro ? Oui, vous avez le micro. Bonsoir, merci. Moi, je n'ai jamais vu le film. Et là, j'ai découvert les trois derniers quarts d'heure, j'étais planqué au fond et je suis très ému, donc je préfère passer le micro. Bonsoir, merci d'être là et puis je n'ai jamais vu le film. J'étais planqué les trois quarts d'heure là-bas, mais c'est pour ça que je préfère passer le micro à Pascal. Non, non, mais c'est quand on travaille et qu'on écrit, la plus belle récompense est d'entendre des rires. Et là, ce soir, j'en ai entendu chez toi, repartir à Paris avec un sac plein. Voilà, ça suffit vraiment à mon bonheur. Tout ce qu'on dira derrière après, ce sera du plus. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a écrit ce film sur l'amitié ? Tout à fait. Alors, écoutez, M. Lecava, je vais tenter pour répondre assez brièvement. C'est en fait, avec Père et Fils, on avait parlé de la famille qu'on nous impose, avec laquelle on vient au monde. Et là, on a envie de parler de cette famille qu'on se choisit. Et qui pourtant, paradoxalement, nous entraîne finalement dans les mêmes problématiques, les mêmes névroses que notre vraie famille. Alors, on s'est demandé quelle est cette relation particulière où on parle beaucoup d'amour, mais... Oui, il se moque de moi parce que j'ai une grande phrase que je répète depuis des mois, c'est « Qui sont ces gens qu'on aime d'amour, avec qui on ne le fait pas ? » C'est dit. Mais, ce qu'il ne dit pas, c'est que lui aussi, il a une grande phrase sur l'amitié. Vas-y. Je l'ai emprunté à... Je l'ai emprunté à Jean-Brunsens, excusez-moi, du peu, qui disait « Il n'y a qu'un lit qui sépare l'amitié de l'amour. » Si vous voulez, on se la dit 30 fois par jour, c'est sûr que c'est comme à Larsen, après, au bout d'un moment.